Vous voudriez mettre en place, vous l'avez peut-être fait, vous êtes en train de le faire, un centre de loisirs réservé aux enfants noirs. Non, c'est vous qui l'avez dit. C'est ça ? Non. La presse s'est trompée. La presse aime bien raconter ce qu'elle a envie de raconter, comme souvent, des contes de fées. Et à côté de ça, il y a la vérité. Quand on entend un homme petit, d'esprit et de taille comme Sarkozy, dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire... En même temps, vous avez les troupes africaines qui défilent aujourd'hui, qui attendent sur les Champs-Elysées. Les troupes africaines que vous avez vues ne représentent pas le continent africain dans son intégralité. Il y a des gens qui, en effet, ont décidé de donner une partie de leur corps, pour ne pas dire autre chose, aux autorités françaises. La France-Afrique, c'est quelque chose qui existe parce que dans les deux camps, il y a des gens qui sont opérationnels pour que ce genre d'ineptie puisse voir le jour. Moi, je fais partie de cette catégorie de personnes, j'essaie de le faire en tout cas, qui résistent à sa façon. Ça crée des remous, ça dérange. Vous dites qu'on est rapparus, mais moi, je ne me suis pas arrêté de 2006 à 2010. Alors, simplement... Enfin, français, je ne sais pas. Il y a le papier français, et puis après, il y a la manière dont on est traité, qui fait qu'on pose des questions sur la véracité de votre nationalité. On va parler de la culture black, c'est ce qu'on va faire ? C'est quoi la culture black ? On parle de la négritude, de l'exaptation de la fierté de soi. La négritude, c'est ça. Voilà, si vous voulez. Tout le monde est parti se prosterner quand même, et César est décédé. Aujourd'hui, personne ne semble se souvenir que la culture de la négritude existe. C'est marrant. On va retrouver Joël Regnaud. J'ai entendu les inepties de ce monsieur dont je ne connaissais pas le nom jusqu'à ce matin. C'est ta mère. Ça n'empêche pas que je puisse ne pas connaître son nom. Ce qu'il raconte est assez intéressant, mais en même temps, est assez marrant. Et dans l'autre temps, aussi vide de sens, parce que nous n'avons jamais demandé quelconque autorisation vis-à-vis de monsieur le maire pour son centre de loisirs. C'est une annonce qui a été faite auprès d'un certain nombre de familles africaines et afro-descendantes caribéennes, qui se sont inscrites pour des rassemblements dans la sphère privée. En aucun cas, il n'est concerné et son avis ne m'intéresse pas. Ah d'accord. Donc il n'y a pas de demande de base de loisirs ou de structure de loisirs. Je n'ai jamais demandé ça et je ne vais pas demander ça à ce type-là. Il ne m'intéresse pas. Il faut qu'on soit clair dessus. On demande simplement à pouvoir parler entre nous. Ça ne le dérange pas, visiblement, monsieur ce maire-là, quand il entend le président de la République dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. J'ai tellement de travail du 1er janvier à la Saint-Sylvestre et m'intéressait à l'ensemble des enfants de ma ville que je n'ai pas besoin de m'intéresser à l'espace. Merci, monsieur Joël Regnaud. Merci d'avoir été avec nous. Patrick Lozès qui représente le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Patrick qui ? Lozès ? Patrick Lozès. Ah, d'accord, ok. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France. L'association qui est bien souvent pilotée par les autorités françaises mais qui n'a aucune base dans la rue. C'est ça dont vous me parlez. Le CRAN, oui, je le connais. Je ne sais pas s'il en a plus que vous de la représentativité. En tout cas, sur Facebook, je crois qu'il en a plus de sympathisants que lui. Je crois qu'il doit en avoir 50 ou 100, mais on est à 4000. Peut-être que Facebook est devenu le nouveau critère aujourd'hui pour établir le Conseil représentatif des associations noires donc est censé représenter les associations noires dans leur globalité. Or, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que cette organisation est un organisme qui a été créé par des officines gouvernementales mais qui n'a en aucun cas le soutien de la base militante afro-descendante. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc, ce que dit M. Lozet quand il parle de groupuscule, alors qu'à toutes ces manifestations, il y a moins de personnes que dans nos propres conférences, c'est assez marrant d'entendre ce pauvre monsieur dire ça. Maintenant, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il fait partie d'une longue tradition de personnes qui sont des oncles tomes, des bounties, des vendus. Ce n'est pas un secret. Moi, j'essaye simplement de faire passer un message de dignité de soi. Ça ne dérange pas un certain nombre de gens qu'on ait à la tête de l'État des gens qui soient condamnés, eux aussi, à incitation à l'aide raciale comme M. Hortefeux, qui soient condamnés, enfin, Sarkozy n'a pas été condamné, mais quand on entend dire un certain nombre de choses qu'il dit, il va carcheriser la racaille, on entend finir quelques rôtes ou Zemmour chaque semaine nous raconter tas d'immondices sur nous autres Noirs. De l'autre côté, quand nous, on veut s'organiser, ça déclenche l'hystérie. Mais moi, j'ai envie de dire que ces gens-là ne sont pas mon baromètre. Je marche sur ces gens-là, je fais ce que j'ai à faire. Je ne viole et je ne violons personne. On s'occupe des enfants. Il y en a qui créent des comités de soutien pour des personnes qui ont violé et sodomisé des petites filles comme Roman Polanski. Nous, on ne sodomise et on ne viole personne. On s'occupe juste de nos enfants, mais visiblement, ça dérange quand des Noirs s'organisent. Donc, il n'y a que les Noirs qui peuvent enseigner ce que c'est que la négritude et... En tout cas, de la même façon, moi, quand j'essaie d'aller dans une synagogue à Sarcelles, je ne vois pas trop de Sénégalais, musulmans ou mourides avoir la possibilité d'enseigner. Ça vous dérange peut-être moins que le fait que des Noirs enseignent la négritude. Nous, on aimerait bien avoir notre propre destinée, si ça ne vous dérange pas. Agir comme des grandes personnes. Le Code Noir est terminé, le temps où les Noirs étaient considérés comme des êtres mineurs, mentalement et autres, est terminé. Et donc, ça se voit aujourd'hui ? Si ça se voit, laissez-nous, s'il vous plaît, la possibilité d'enseigner à nos propres enfants sans qu'on ait à chaque fois des gens qui viennent tenter de nous casser les biais en nous racontant que ça doit être d'autres personnes qui doivent enseigner la connaissance de nous-mêmes. Ils ne peuvent pas la voir. Cette connaissance-là, ces souffrances-là, il arrive à un stade où... C'est les historiens qui doivent l'enseigner. Mais vous parlez d'historien, lesquels ? Les historiens comme Pétré-la-Grenouille ? Pétré-Grenouillon ? Vous parlez de qui ? Historiens ou romanciers comme Éric Moumour ? Zemmour, notre ami le gnome, je vous parle d'historien, j'ai des historiens. Moi, mes historiens comme qui ? J'ai pas dit historien, mais il y en avait un tout à l'heure, par exemple, Benjamin Stora. Mais Stora qui raconte ses stories, moi, il ne m'intéresse pas Benjamin Stora. C'est quelqu'un qui me fait doucement rien. Non, non, mais je dis policier. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, de toute façon, vous savez, la manière dont vous m'appelez ne me gêne pas. Donc, juste pour terminer ce que je dis, que, compte à qui était à bientôt fini, ça fera, ne vous inquiétez pas, que, sur ce terrain, le nombre de l'ironie ne soit pas vexé quand je dis ça. Un petit garçon, né en France, mais de couleur noire, il doit grandir en tant que noir et français, ou grandir simplement en tant que français ? Ou grandir en tant qu'afro ? Ça fait 400 ans que les noirs essaient de grandir en tant que français. Ils étaient français dans les papiers, mais ils avaient les chaînes aux mains, aux pieds. Donc, français, visiblement, n'est pas un qualificatif suffisant pour décrire une identité. Sinon, ça fait 400 ans que ce qu'on les appelait antillais serait français, ce qui, visiblement, n'a pas été le cas, sinon il n'y aurait pas eu d'abolition.